Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Cette fois-ci, on part sur du pas très original, évidemment. Un achat récent, voilà, mais je sais que ça vous plaît. Donc j'ai quelques pièces sympas, je ne pensais pas avoir beaucoup de choses à vous présenter. Et écoutez, entre-temps, j'ai aussi été à nos, donc il y a eu de la rentrée, il y a eu des trucs plutôt sympas. Je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer sur des choses assez simples. J'ai chopé le steelbook de Daft Punk avec le petit bouquin qui va avec. Je suis très content parce que c'est vraiment un documentaire que je recherchais. Je l'aime beaucoup, je l'avais déjà vu, donc ça m'a permis de le revoir. Donc voilà, un documentaire extrêmement bien réalisé. Juste point dommage, c'est que le steelbook, il est en format DVD. Donc dedans, il y a le Blu-ray et le DVD. Voilà, mais bon, ce n'est pas très grave, c'est juste que mon plastique, du coup, il ne rentre pas. Bon, voilà, ces petits détails. J'ai chopé aussi le digibook, celui-là, c'est que avec le DVD. Mais je ne sais pas, le digibook me plaisait. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas. C'est un documentaire que j'aime bien. Ce n'était pas très cher. Je crois que le steelbook, il est à 3,99€. Celui-là, 2,99€. Ça ne mange pas de pain. Je me suis dit, allez, c'est parti. Il y avait en coffret Le Monde de Ralph 1 et 2. J'avais vu qu'il y avait Toy Story, mais Toy Story, je les ai déjà tous en Blu-ray. Et dommage, je n'avais pas les indestructibles. C'est vraiment dommage parce que je sais que celui-là, il était dans les nozes. Donc je me le serais bien rajouté. Mais bon, pour des Disney numérotés, franchement, ça vaut carrément la peine. Moi, je les sépare toujours parce que ça me permettra de faire un truc plutôt sympa. Tous mes Disney ensemble. Mal de Pierre avec Marion Cotillère que je n'ai pas vu. Du coup, ça va me permettre de découvrir un nouveau film. Potentiellement. Allez, pourquoi pas. Le passé, on me l'a un peu conseillé. Je vois qu'il y a une petite tranche d'acteurs qui me plaisent bien, que je connais, vu dans quelques films. Donc oui, pourquoi pas. Jimmy P. Écoutez, essayez. Il y a du gros. Benicio Del Toro. Mathieu Amalric. On est sur des acteurs assez connus. Toutefois, c'est des petites choses qui ne sont pas très chères. On se dit pourquoi pas les essayer. On franchit le pas. Le film Carole avec un casting de fou furieux. Écoutez, j'en ai entendu quand même du bien sur celui-là. Donc, pourquoi pas. Planète Terreur. Mais pour une fois, c'est un DVD. C'est vrai que je ne suis pas très DVD. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de le voir, celui-là. Donc, il n'était pas moche, le coffret collector. Je me suis dit, allez, je le prends, je l'essaye. Et puis, si c'est nul, ça partira au cash. Maintenant, on va partir sur un achat que j'ai fait sur la boutique de Patrick. Voilà. Kestor. D'ailleurs, je voulais dire félicitations d'avoir repris ta boutique. C'est quand même bien. C'est quand même du courage de ta part. Et je voulais te dire que je trouve que le fait que tu es revenu, c'est de mieux en mieux. Voilà. C'est qu'à l'époque, effectivement, je trouvais que tes prix étaient un peu trop chers pour des choses qui n'étaient pas top top. Là, écoute, j'étais content, agréablement surpris. C'est que tu présentais des Lazardisks dans ta boutique. Et à des très bons prix. Et je trouve que les autres trucs sont aussi à très bons prix. Mais ce n'est pas forcément des choses qui m'intéressent. Voilà. Et le Lazardisks, là, je suis très content. Je vous l'ai présenté. Et j'ai eu aussi quelques cadeaux dedans de Geek & Fun. Je ne me rappelle plus, honnêtement, dans le tas, lesquels étaient cadeaux ou pas. Donc, voilà. Je vais tout vous présenter. Je peux vous dire, au niveau du prix, j'ai eu un gros lot de, je ne sais pas, plus d'une dizaine de Lazardisks. C'est à peu près, peut-être un peu plus, avec 2-3 cadeaux dans l'histoire. J'ai eu pour 38 euros. Donc, je trouve ça très correct en termes de prix pour des bons titres que je vous présentais. Un des meilleurs, voilà, de la liste, Man Max. Voilà, c'est... Voilà, j'étais hyper content de me rentrer, celui-là. Le Flick de Beverly Hills, le 2. Voilà, pourquoi pas, assez cool. Coeur de Dragon, l'Arme Fatale 3, pour le coup, le plus mauvais de la saga sur les 4. Je trouve que c'est vraiment le plus mauvais, celui-là. Voilà, mais voilà, on ne bouge pas son plaisir devant un buddy movie comme ça. Die Hard 2, premier Die Hard. Et le fameux, le 3, voilà. Donc, c'est une belle trilogie. Le 4 est sympathique, voilà. Vraiment pas au-dessus des 3 premiers. Et le 5 est vraiment oubliable, vraiment très très nul. Le Roi Lion, que je suis très content de rentrer, celui-là. Cinquième élément, à la force, je vais avoir tous les Luc Besson en Lazardisks. Le chef-d'oeuvre Forrest Gump. Et encore un grand chef-d'oeuvre Titanic, voilà, quelque part. Voilà, ça va forcément s'associer avec tout ce que j'ai sur Titanic. Écoutez, c'était tout. Du coup, en tout cas, pour l'instant, avec la boutique de K-Store. Maintenant, on va partir sur deux autres pièces. Une pièce que j'ai chopée à Fnac et une autre à ESC. Que je suis très content. C'est sûrement les plus grosses pièces de cette vidéo-là. Donc, je vous les présente maintenant. Donc, du coup, sur Fnac ou Amazon, je crois que c'était Fnac. Voilà, j'ai chopé... Bon, là, vous allez savoir un peu de quoi je parle. Là-dedans, il y avait le Pins, voilà, Nux, qui est dans Mad Max. Et le Titan Cut, voilà, je suis très content de l'avoir rentré. Ça complète avec le Wonder Woman que j'ai chopé, que je vous avais déjà présenté. Donc, le Mad Max sur Heroes, ça me paraissait cohérent de le choper. Je suis très content. Vraiment très, très content de ce Steel Book-là. Ça se rajoute à ma collection Mad Max. Je trouve ça assez original, ces petits Steel Book. Voilà, je sais pas, j'ai bien aimé l'idée. Ça fait un petit plus. Je sais pas, ça fait une belle pièce avec le petit Pins. J'aurais peut-être pas misé sur un Pins, mais pourquoi pas avec le petit Steel Book, ça fait l'affaire. Et maintenant, on part sur du Kitsch, un T-shirt, qui est d'ailleurs beaucoup trop grand. Ils nous ont pas laissé le choix. XL, depuis quand, c'est devenu la taille classique pour tout le monde ? Enfin, je comprends pas. Ils auraient dû au moins le mettre en M. Voilà, je leur ai envoyé un mail, ils m'ont jamais répondu. Donc, c'est pas les personnes qui répondent le plus vite. Voilà, mais bon. Au moins, il y a un T-shirt qui va avec. C'est juste dommage, c'est juste un pyjama, quoi, du coup. Et du coup, j'ai pris le gros coffret. Voilà, le coffret, j'ai pris le plus gros qui existait. qui est en version un peu VHS, un peu comme Stranger Things. Voilà, je suis assez content à l'intérieur. C'est vachement canon, quoi. Il y a le Blu-ray, il y a le DVD, il y a le poster. Là, vous avez un magazine. Et derrière, je dis pas de bêtises. Hop, on peut l'enlever. Tac, tac. Le magazine. La publicité de kickboxer que j'ai aussi, d'ailleurs. Et après, vous avez un lot de photos. Je sais pas. J'aime beaucoup leur coffret, en fait, à eux. Je trouve ça très joli. Ouais, je sais pas. Il y a un côté très vintage. Qui fait VHS et tout. D'ailleurs, ils ont fait... Ils vont sortir la même chose avec Cyborg. Donc celui-là, il est en 3000 exemplaires. Et le Cyborg sort en décembre à 1500 exemplaires. Vous imaginez bien que je l'ai déjà précommandé. Je crois qu'il y a coup pour coup ici, qui va sortir l'année prochaine. Et ils ont mis une photo de Bloodsport avec... Est-ce qu'on peut rêver ? Donc on imagine qu'ils sont en train de préparer le Bloodsport dans le même esprit. Voilà. Donc écoutez, double impact. Je suis très content. C'est pas du tout le Vendamme que j'aime le plus. Mais quand on a du Vendamme réédité en Blu-ray avec des bocaux frais. Franchement, on fonce. Voilà. C'est le genre de truc que j'achète dans le sens où... Ça veut dire... On achète. Ça veut dire qu'il va en avoir des nouveaux. Cyborg. J'aurais pas pensé qu'ils allaient faire sur Cyborg. Ils font sur Cyborg, vous voyez. Et au fur et à mesure, coup pour coup. Très bon film aussi. Bloodsport. Voilà. Au fur et à mesure. Donc moi je dis qu'il faut prendre au fur et à mesure. C'est sûr que double impact c'est pas le meilleur. Mais ça permet d'avoir des bonus en plus et tout. D'avoir un remaster. Et puis finalement je l'ai revu. Il est pas si mal. Il reste quand même très très bon. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire... Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo achat récent. Très peu de choses certains pourraient vous dire. Mais moi je trouve que j'ai rencontré quand même de belles pièces. Voilà. Maintenant je suis vraiment dans la quali. On essaye de chercher la qualité derrière. Écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour de prochains épisodes. Ciao les gens ! Et on se retrouve pour de prochains épisodes. Et on se retrouve pour de prochains épisodes.